Je reviens sur Michel et Somba. Il y a une plainte du gars, c'est-à-dire qu'il y a une dénonciation du gars. Le gars a dénoncé un truc sur Michel et Somba, qui pour moi ferait l'objet d'un petit débat. Ce sont ces femmes qui ont l'habitude d'aller dans les soirées, mettre des vins de champagne pour se faire voir. Il y a aussi des hommes qui souffrent un peu de ça. Le fait d'avoir une femme qui aime bien la mima. Le gars lui a dit, mais toi tu donnes la jambe à compresseur alors qu'on a des problèmes ici. Toi tu donnes la jambe à compresseur. Voilà pourquoi moi je dis à ces blogueuses-là qu'il faut travailler. Parce que c'est vous qui gâtez les marais des gens en fait. Le gars lui a fait une plainte qui interpelle les gens. Malgré dans tout ce qu'on va l'accuser ou quoi que ce soit, mais il y a des choses qui étaient vraies. Il y a une catégorie de blogueuses camerounaises qui ruinent, qui sont en train de manger la langue des femmes. C'est une femme dans les mariages. Une femme ne peut pas être dans son mariage avec son homme. Et toi tu es là, tu ne fais que demander l'argent, commander l'argent comme une malade. Alors que le gars, tu es en train de niquer le mariage de quelqu'un. La femme, lorsqu'une femme est dans un mariage, elle ne peut pas se permettre de... Parce que c'est elle qui a l'argent, de dépenser dans n'importe comment. Je pense qu'une femme qui respecte son mari, même si elle est riche, je pense que pour prendre des décisions, elle devrait quand même demander à son mari. Dans le cas de Michel et Somba. Compris ça, la position que tu occupes dans ce mariage, je me dis que tu as participé à niquer ce mariage. Tu as été dans ce mariage, la femme te donnait de l'argent en vertu de quoi ? Pourquoi est-ce qu'il faut te donner de l'argent en fait ? La femme, elle a son mari. Et toi, tu es derrière seulement à attendre qu'on te donne de l'argent, mais travaille. Une femme qui est mariée ne peut pas elle-même se permettre comme ça de dire... Le gars avait aussi raison. Cette partie-là, tu es mariée, parce que tu as l'argent, tu fais n'importe comment. Quand on est marié, je pense qu'il faut faire des dépenses ensemble, peu importe qui a l'argent. Vous êtes d'accord ou pas ? Elle est la marraine de cet enfant. Devant Dieu et devant les hommes. Elle est la marraine. Elle a le droit de donner à l'agagou. Je peux rester comme ça, je l'appelle. Je dis que l'agagou n'a pas à manger. Elle est obligée de donner. Même s'il faut aller voler. Vous savez ce qu'on dit que la marraine d'un enfant. Est-ce qu'on prend un pot et qu'on met comme marraine ? Non. Non. Donc, elle a le droit de me donner pour nourrir ça. Même si c'est qu'elle donne un peu moins et mange, c'est de droit. C'est de droit. Je suis désolé. On ne peut pas comparaître à ça. Donc, qu'on peut se rendre dans cette histoire, si tu continues d'avoir cette vie auprès de cette femme, tu ne vas jamais, tu vas l'empêcher de se marier. Si tu continues d'être la femme qui lui demande la rente tout le temps, donne-moi la rente. Non, travaille. Ton amitié avec cette femme est tout simplement le fait que toi, tu lui commandes la rente tout le temps. Et quand elle ne va pas te donner, tu vas la clasher. C'est ce qui s'est passé avec Sylvie Tenier. Il y a un travail, madame. Travailler. Bosser. Arrêter de toujours commander. Et ce que je te dis, la personne n'a pas été dit. Moi, je vous dis que je suis actuelle. Ça me prend, je vous dis la vérité. Une femme est dans son mariage, mais toi, tu es derrière. Tu ne travailles pas. Et tu sais très bien que cette femme est vendre le piment. Mais toi, tu es là. Oh, ma présidente, ma fille, tout ça, les mots de flatterie, de tout ça. Une femme est en train de tuer son mariage, elle te donne l'argent. Le mari m'a même énervé. Et toi, tu es là, tu es là dedans. Mais non. Ayez un peu de dignité. Arrêtez d'être des serres-pierres. Que ce soit une amie qui te donne de l'argent. Une amie, tout ça. On ne respecte pas les gens qui sont des paresseux. Moi, je vous ai dit, tous ces blogueurs, il y a un emploi. Soyons allergiques à la paresse. N'ayons aucune forme d'appréciation pour des gens qui ne travaillent pas. Une société ne peut pas être construite avec des gens qui s'élèvent le matin et n'ont rien à faire. Il faut avoir pour ennemi des paresseux. Dans une société, ces personnes-là sont des personnes qui ruinent la vie d'un pays. On ne s'élève pas le matin, on n'a rien à faire. On fait des directs. C'est sale. C'est-à-dire que c'est sale. On ne doit même pas avoir de l'admiration pour ce genre de personnes. Moi, j'ai horreur. Excusez-moi. Je dis ça parce que c'est moi. Si moi, j'appelle un ami lundi et elle dit, tu ne travailles pas à Samenev ? Pourquoi tu ne travailles pas ? Tu es en congé. Tu as déjà 60 ans. Et quand on ne travaille pas, qu'est-ce qu'on passe le temps à faire ? Commander l'argent. Dans le mari de Michel et Souma, compris sur ta position, était de niquer le mariage. Parce que tu es en train d'exploiter cette femme. Tu lui demandais l'argent. Dis-nous le bilan. Combien de fois tu as donné l'argent ? Est-ce que le mari de cette femme n'avait pas raison de dire que non, tu n'as pas raison de donner l'argent aux gens alors qu'on a des problèmes ? Est-ce qu'il n'avait pas son mot à dire dans l'argent de sa femme ? Si, ils sont mariés. Mais toi derrière, toi derrière, la serpière. Parce que la personne qui fait ça, c'est une serpière. Tu as été encouragé, la femme quitte l'homme là, il ne tissait rien. Tout ça, pourquoi ? Parce que la femme avait l'argent. Et les Camerounais encouragent ça. Et les Camerounais encouragent ça. Travaillez ! Je vous dis que c'est dégoûtant. Vous direz dans la journée, c'est dégoûtant. Les vrais gens, les gens qui s'élèvent le matin, ils travaillent, ils voient ça ? Ils se disent, mais dis-donc, mais nous, on charbonne. Mais eux-là, ils sont riches. Même les riches travaillent. Même des riches. Vous avez quel argent ? Vous n'avez même pas d'argent. Mais vous êtes tout simplement dans la paresse. Dites-vous que si toute la société devient... Si tous les Camerounais ne bossent pas, chacun veut profiter du système. Chacun veut travailler six mois et manger l'argent. Travaille, ma chérie. Les blogueuses paresseuses attendent toujours comment je vais demander 500 euros à tel. Ça, c'est l'abus de pouvoir. Parce que les gens vous aiment, ils sont obligés parfois de se ruiner. Moi, je vous dis la vérité, il y a des gens qui sont généreux. Ils se font eux-mêmes mal. N'ayez pas honte de vous lever le matin et de faire quelque chose, c'est honorable. Même si après, il y a la monétisation. Vous appelez même quoi vos histoires de monétisation ? Une des valeurs que vous allez léguer à votre enfant, c'est le travail. On ne peut pas apprécier quelqu'un, on ne peut pas aimer quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'aime pas le travail. Parce que quand vous regardez votre enfant, quand tu regardes ton fils, tu dis, mon fils, je veux que tu travailles. Je ne peux pas transmettre la paresse. Même si on a de l'argent, ce n'est pas que peut-être, même si tu as de l'argent, il faut faire quelque chose de ta vie. Les gens, est-ce que je mens ? Est-ce que j'ai mal parlé ? J'ai mal parlé. Opondé aussi. J'ai mal parlé. Est-ce que j'ai mal parlé ? Merci, Benskine. J'ai mal parlé. Vous faites de l'amitié avec quelqu'un qui ne travaille pas en bain. Vous aimez quelqu'un qui ne travaille pas pendant que tu travailles ? La culture de la paresse, là, mon frère, je suis allergique. Moi-même, une gare, je vous assure, quand je drague une fille, qu'est-ce que tu fais ? Je fais comme le wat. Tu fais quoi dans la vie ? Tu dis qu'elle ne fait rien. Au revoir, elle ne prend pas ton numéro. Moi, elle veut dire la vérité. Quand tu sors avec un gars qui ne travaille pas, tu vas diviser ton argent avec elle. Elle va t'apporter quoi ? L'ambina, c'est quoi ? L'ambina apporte quoi à quelqu'un ? Quel plaisir. On a le plaisir avec une personne. Vous avez le plaisir avec une personne qui ne vous apporte rien ? On a le plaisir avec une personne qui nous élève, une personne qui nous fait aller plus haut. On n'a pas du plaisir avec une personne qui vous rabaisse parce que si tu sois avec une femme qui ne travaille pas, qui n'a pas de revenus, ça veut dire que tu vas diviser ton salaire avec elle. Ça va te rabaisser. Donc, elle te ramène en bas. Voilà. Si ta femme est une femme qui ne fait rien, elle te ramène en bas. Maintenant, les blogueuses, elle amène les hommes. Dans leur tête, c'est seulement, je veux un homme qui a l'argent. Ce n'est pas que la femme qui travaille, c'est-à-dire, je veux un homme avec lequel je vais me battre pour aller plus haut. La femme qui est pareille, c'est-à-dire qu'elle ne travaille pas, il veut un homme qui me donne l'argent. Toutes les filles qui sont là-bas, je veux un homme qui me donne l'argent. C'est les filles qui n'ont fait rien de sa vie. Parce que la femme qui travaille, elle connaît quand même que la vie est dure. Elle sait ce que c'est que c'est de lever le matin, aller charbonner. Du coup, elle veut l'homme qui fait la même chose. Les deux peuvent aller plus haut. Si tu gagnes 2 000 dollars, tu gagnes 2 000 dollars, ton mari gagne 2 000 dollars, vous deux, vous aurez 4 000 dollars. Si maintenant, toi, tu gagnes 2 000 dollars, ton gars ne gagne rien. Tu vas être obligé de lui donner 400 dollars par mois. Ça va diminuer. Tu ne peux pas construire ta maison. Tu ne peux rien faire. Donc, un gars qui ne travaille pas, son gars doit être un gars qui ne travaille pas. Les deux doivent s'enterrer ensemble. Ils doivent se battre. Donc, une fille qui ne fout rien, son gars doit aussi être un gigolo. Comme ça, il n'a pas l'argent, il n'a pas l'argent. Maintenant, ils vont réfléchir. Là, les deux vont s'y encer pour comment ils vont s'en sortir. Mais une fille qui n'a rien, qui veut les gars qui ont quelque chose, ma chérie, c'est que tu veux les gars que tu vas ramener en bas. Et maintenant, moi, je dis aux gars.